bonjour à tous et à toutes oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente la deuxième partie de mes derniers achats d'octobre plus le unboxing unboxing sleeping dog definitive edition voilà, donc que je viens de recevoir aujourd'hui plus le Wolfenstein The New Order donc voilà, récemment j'ai fini Wolfenstein The Old Blood que je vous ai montré dans ma première partie bon jeu, très bon jeu, bonne ambiance c'est un jeu, je ne sais pas combien je lui mettrais moi peut-être, oh allez, 16 ouais, 16 j'adore la musique aussi voilà, donc ils se sont basés sur les mécaniques de gameplay de Wolfenstein The New Order on retrouve le, excusez-moi on retrouve le même personnage donc qui est, comment il s'appelle déjà Béji Blazkowicz Blazkowicz donc voilà après avoir déjoué certains plans machiavéliques ben, l'or voilà en fait parce que The Old Blood c'était la préquelle de New Order et donc je me suis dit même si New Order est sorti avant non, non, il fallait absolument que je fasse The Old Blood avant voilà, donc qui est donc, voilà donc une préquelle qui se finit en qui se finit en 9h en moyenne moi j'ai mis un petit peu moins entre 8h et quelques mais bon, je trouve que ça va c'est une bonne c'est une bonne durée de vis je trouve si on compare peut-être un peu court quand même mais une bonne durée de vis si je compare à certains FPS que j'ai fait en 5h donc après, voilà celui-là j'espère qu'il y aura quand même plus j'espère que je vais mettre plus longtemps pour le terminer alors, le résumé nous sommes en 1960 et les nazis ont remporté la seconde guerre mondiale le héros de guerre Béji Blazkowicz s'apprête à lancer une contre-offensive désespérée contre le monstrueux régime nazi qui gouverne le monde voilà bah tiens apparemment il y a une installation non invitation pour la version bêta de Doom incluse avec l'achat du jeu nanana ouais mais bon de toute façon depuis le Doom il est sorti en boîte depuis forcément et j'ai installé la démo donc je ne sais pas si c'est utile voilà donc de toute façon tout amateur de FPS adore les Wolfenstein et bon The New Order est quand même relativement un bon jeu bon il est encore sous cellophane voilà par contre j'ai déjà défait le cellophane du Sleeping Dog pour voir un peu dedans et il y a quand même un petit truc qui m'a qui m'a choqué sans être voilà sans faire trop le maniaque il y a quand même quelque chose qui m'a choqué alors je vais déjà poser la paille pour retirer donc en fait quand on retire quand on retire le Digibook quand on le retire de son étui carton on peut le voir que c'est un Digibook avec pas mal d'illustrations sympathiques bon ben là on commence avec des publicités publicités sur TIF il y a à la fois il y a à la fois un code à rentrer sur le site de Square Enix ensuite bon ben le papier d'avertissement sur sur les crises d'épilepsie ok donc il y a pas mal d'illustrations assez sympathiques je dis ça je les ai même pas encore regardées mais ouais ça a l'air d'être sympa oui puis il y a quand même il y a quand même plusieurs pages il y a quand même plusieurs pages donc ça c'est plutôt pas mal voilà pas mal voilà la carte du monde en vue du dessus là aussi c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal d'avoir ajouté ça je savais même pas je pensais que c'était un simple boîtier classique j'avais même pas en l'achetant je l'ai acheté sur Amazon j'avais même pas prêté attention que c'était un étui carton où était inséré un digibook ouais ah tiens c'est un peu sanglant on se demande ce qu'il s'est passé voilà on va pas on va pas non plus tout regarder différents personnages ok 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 ouais c'est sympa il y a un joli joli clin d'oeil c'est sympa les fans de la première heure je dis première heure parce qu'il est d'abord sorti sur 360 Xbox 360 et Playstation 3 donc et donc là voilà le truc que j'ai trouvé abusé de leur part c'est ça c'est carrément collé sur l'illustration bon même temps un mec en torse je m'en fous un peu mais mais je veux dire heureusement qu'ils ont pas collé ça sur ses tatouages parce que ça a de la gueule quand même bon ils ont ils ont collé ça sur le bas son pantalon donc voilà c'est déjà mieux mais enfin je sais pas je comprends pas je comprends pas le tout était sous cellophane pourquoi avoir pas collé ça sur le sur le cellophane alors si c'est pour des je sais pas je sais pas je sais pas pour quelles raisons ils ont fait ça et je m'en fous un peu je trouve que c'est du gâchis de faire ça la page elle est je trouve que la page elle est gâchée à cause de ce code barre ça fait quand même ça fait quand même moche voilà on voit bien que ça a été rajouté je pourrais essayer de l'enlever mais c'est peut-être un coup à abîmer l'illustration quoi pour le coup donc je sais pas je vais réfléchir je sais pas si je vais oser l'enlever enfin bref je trouve que c'est un peu dommage bon je préfère que ce soit sur cette illustration là ça tombe bien ça tombe bien que sur que sur là où il y a des beaux dessins ou les autres illustrations que je vous ai montré mais bon je trouve ça quand même un peu je trouve ça débile vu qu'en temps normal si je compare avec le Wolfenstein et tous les jeux qui sont sortis jusqu'à présent sur le premier Xbox et sur 360 les codes barres étaient sur les côtés on les enlève le cellophane on déchire on enlève bon voilà et là parce que le boîtier est pas en plastique il s'amuse à le coller là-dessus mais je trouve ça c'est lamentable je suis désolé d'être maniaque mais bon après il y a peut-être trop mon côté collectionneur qui ressort mais je trouve que je trouve que c'est pas sympa je vais réussir à l'enlever ce disque ou quoi voilà et ben voilà sympa voilà 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 très bien bon ben moi en plus de ça je vais l'insérer dans la console pour faire l'installation ça c'est pareil pour ceux qui n'ont pas encore de Xbox One c'est quand même super chiant d'installer les jeux avant d'y jouer on peut pas y jouer alors que sur 360 ben on pouvait voilà on pouvait donc c'est comme ça c'est la technologie actuelle peut-être qu'ils ont pas le choix aussi mais j'aime pas trop se procéder mais bon si on veut jouer à des jeux si on va avoir du matériel un peu plus récent ben on est obligé de se faire ses inconvénients alors voilà non mais le le digibook il est super beau quoi sinon voilà j'avais jamais joué sur PS3 ni 360 donc bon du coup j'ai vu que l'édition définitive était plutôt pas mal et en plus tous les DLC sont inclus sur le disque donc moi je vous dis profitez-en voilà c'est très bien de faire ça comme ça ah puis je l'ai payé pas cher j'ai dû le payer 10 euros alors que moi je l'ai vu au Leclerc vers chez moi à 40 à peu près je me dis waouh c'est abusé quoi c'est abusé il y a même une autre version il y a même une autre version pas le qui doit être sans doute la version pas aller y faire je pense il y a une autre version qui est à 19,90 alors moi j'ai eu à 10 j'ai eu encore à moitié prix ma foi celui-là pareil même prix j'ai attendu qu'il me baisse j'ai attendu qu'il me baisse sur le zoom voilà donc ça c'est bien donc moi je suis content je vais pouvoir me faire la suite de Wolfenstein je vais et puis mais je pense que là pour changer un peu comme j'ai fait The Old Bull il n'y a pas longtemps je vais attaquer le Sleeping Dog et je pense qu'à l'occasion je ferai bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur la net mais je pense que je vais pour le fun peut-être faire soit une mission en vidéo ou alors ou alors peut-être juste comme ça me promener dans les rues avec le personnage et puis histoire de montrer un peu de gameplay vite fait comme ça alors on raconte vite fait la petite histoire donc c'est un vous êtes Wyshane je prononce peut-être pas très bien un flic infiltré avec pour mission de démenter les triades de l'intérieur ce jeu d'action d'aventure en monde ouvert a été complètement reconstruit et remasterisé pour cette définition pour cette édition définitive cette version comprend tous les contenus téléchargeables préalablement disponibles ainsi qu'une multitude d'améliorations voilà voilà donc les contenus téléchargeables étaient tirés de la version 360 voilà voilà donc après ça peut être ça peut être sympa personnages il a son style de combat c'est un peu une sorte de GTA like en fait on peut prendre on peut voilà on peut utiliser différentes voitures on peut se balader à pied on peut il y a plein de trucs à faire a priori donc ça c'est c'est quand même très très sympa très très sympa donc je suis assez c'est bien je suis assez content parce que je voulais le faire mais je me doutais comme bon nombre de jeux pas tous mais un grand nombre ils sortent des versions complètes bien plus tard après leur sortie ce qu'ils appellent à l'époque des éditions jeux d'année ils en font encore là pour certains jeux les éditions de l'année sont remplacées par les définitives éditions c'est exactement la même chose en fait mais bon c'est juste appelé différemment voilà tout simplement bon bah écoutez je vous laisse le jeu est en plein install 17% 18% même ça grâce au disque ça télécharge finalement assez rapidement alors que alors que finalement bon bah quand on achète en dématérialisé c'est beaucoup plus long enfin moi j'ai pas non plus une très bonne connexion malheureusement donc voilà c'est comme ça et puis de toute façon étant passionné collectionneur je préfère les chiens en boîte alors pour l'instant ça existe encore mais j'en profite voilà et bah merci à tous de m'avoir suivi cette vidéo vous a été présentée par oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et bah je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis donc à bientôt ciao